Il y a quelques mois de cela, j'ai fait une vidéo sur un vélo électrique, le Lemo One, qui m'a énormément plu. Mais à vrai dire, je ne l'avais pas réellement testé. Et là, dans cette vidéo, je vais vous montrer un test complet du Lemo One en ville, dans la ville de Troyes. Et je vais voir en détail les avantages et les inconvénients de ce vélo pour tout vous dire et faire une vidéo vraiment complète. Bonjour à tous, c'est Jig, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo review du Lemo One MK2 que j'ai testé et que j'ai passé au crible pour voir ses avantages et ses inconvénients. Et vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus en profondeur. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Là, il y a un temps magnifique. Je pense qu'il est temps de commencer cette vidéo sur le Lemo One MK2. Pour commencer, un rapide rappel, Lemo est une startup et le Lemo One MK2 est un vélo qui se veut léger, électrique et connecté. En effet, la startup allemande nous promet un vélo de 15 kilos sans batterie. Et avec la batterie qui pèse, elle, 3 kilos, on sera sur quelque chose de 18 kilos au total. Et pour vous remémorer un petit peu les caractéristiques de ce vélo, on est parti pour le voir en détail d'un peu plus près. Et on est parti pour voir les caractéristiques de ce vélo d'un peu plus proche. Tout d'abord, il pèse 18 kilos avec sa batterie placée ici qui, elle, en fera 3, le vélo en lui-même en fera 15. Ce poids est possible grâce à son cadre en aluminium et ses optimisations différentes pour le poids. On sera sur une batterie qui délivrera 531 Wh. Son moteur à l'arrière, lui, nous conférera une puissance de 250 Wh. Cette conception électrique reste quand même très discrète. On ne croira même pas que c'est un vélo électrique. Mais il suffit de regarder ce petit écran à l'avant pour voir que c'est bien électrique. Et là, on a différentes informations. Comme le mode d'assistance électrique ou encore le nombre de kilomètres ou encore le pourcentage de batterie. Et le pourcentage de la petite batterie qui sert à alimenter la lumière. Lumière de 20 lux qui est placée ici et qui, selon moi, n'est pas suffisante pour rouler la nuit. Mais ça, c'est mon avis personnel. Sinon, au niveau des commandes, on a deux petits boutons très intéressants qui vont permettre de passer les vitesses. Donc là, si j'appuie, on passe de 1 à 2, de 2 à 3. Et le problème dans cela, c'est que pour passer, par exemple, de 2 à 1, je dois passer par 3 et par 0. Et je ne peux pas faire plus ou moins. Et en restant appuyé, je peux délivrer la puissance maximale, peu importe la position de vitesse que je suis. Et oui, d'ailleurs, il y a 3 niveaux d'assistance électrique, sans compter le 0. Ici, on peut klaxonner. Un klaxon qui est quand même assez discret, assez spécial, mais qui a le mérite d'être là. Au niveau de la transmission, on est sur du Shimano Deor. On a donc 10 vitesses et on est sur du milieu de gamme. On a un porte-bagages. Malheureusement, il ne sera pas compatible avec un siège enfant. Bon, moi, ça va aller, mais bon, voilà, c'est bon à savoir. Et on aura différents réglages de selle. Et ça, ça fait plaisir. Et voilà un petit peu mieux le point de vue que j'ai quand je conduis et que je regarde le vélo avec tout simplement le guidon. Alors, on a plusieurs choses intéressantes. On a évidemment le klaxon, mais on a aussi de l'autre côté tous les boutons qui nous serviront à conduire efficacement. Donc, pour passer le niveau de vitesse et d'assistance. Et on a aussi le nombre de kilomètres heure. Là, je suis à 5 km heure. Mais voilà, par exemple, là, je vais passer une vitesse en dessous. Hop, je vais rétrograder. Encore. Et voilà, là, je rétrograde. Mais si je veux augmenter la vitesse, donc passer une vitesse, j'appuie et boum, le Shimano va faire son travail. Et boum, encore une fois. Je le fais d'une main, je tiens mon téléphone de l'autre. Il n'y a aucun souci. La transmission ne m'a jamais fait défaut. Mais là, si je ne veux plus utiliser l'assistance électrique, je peux tout simplement faire quelque chose d'intéressant et tirer ce petit bout. Pour ensuite passer en mode musculaire avec le petit M. Et là, ça m'indique que l'assistance électrique n'est plus prise en compte. C'est-à-dire que je pourrais pédaler sans devoir entraîner un moteur. Et ça, c'est du plaisir. Surtout quand le vélo ne pèse pas très lourd. Quand on enlève la batterie, il est seulement à 15 kg. Désormais, je n'ai plus d'assistance électrique et je n'ai rien à entraîner. Mis à part le vélo et moi. Là, j'utilise réellement ma force musculaire pour monter. Alors, je suis allé tester ce vélo dans la ville de Troyes. C'est-à-dire que ce vélo, premièrement, je l'avais utilisé dans un environnement plutôt en campagne, on va dire. Sur des routes de campagne et aussi quelques fois dans des chemins pour ma première vidéo. Mais c'est vrai que selon moi, après un peu de recul, la meilleure utilisation de ce vélo se fera en ville. J'ai donc pris mon vélo et j'ai fait quelques kilomètres dans la ville de Troyes. Et même s'il pleuvait, je peux vous dire que c'était un tour quand même agréable pour plusieurs raisons. J'ai donc commencé ce tour. Évidemment, les premiers tests sur du bitume et un endroit en ville a été très simple. Vous avez vu que j'ai pu passer entre quelques barrières très simplement. Et puis, j'ai vite repris la sensation du vélo. Et c'était un plaisir. Là, je me suis fait plaisir pour voir l'assistance et les niveaux d'assistance. A savoir qu'il y a trois niveaux d'assistance électrique. Et évidemment, je m'en suis bien servi tout au long de ce test. Et puis, j'ai continué ma route. Donc là, j'ai pris un petit peu mes marques. Et ensuite, j'étais parti pour de bon. Alors, j'ai fait un petit peu de route. Évidemment, ça va super bien. Là, la route est un petit peu humide. Mais vous allez voir qu'elle était beaucoup plus humide après. Et je vais vous montrer que le tout s'est bien passé. Et puis, j'ai continué ma route. Pour ensuite, vous allez voir. Donc là, j'ai pris les pistes cyclables. Mais ensuite, j'ai tout simplement mis ce qu'il y a de mieux sur ce vélo. Quand on veut utiliser le vélo sans électricité, c'est la petite goupille qui va nous permettre de désactiver cela. On pourra donc passer le vélo en musculaire. Chose que j'ai montré à la caméra, mais que je n'ai pas fait pour simplement vous montrer. Donc voilà, c'est tout simple. C'est un petit bouton. Ça se trouve à l'arrière. Et c'est génial. Et ensuite, j'ai continué ma route. Et je suis même allé dans un parc pour vous montrer que le vélo, je le conseille pour la ville. Mais il peut aussi super bien servir dans des endroits un petit peu plus sinueux. Comme par exemple ici, même si ça reste du gravier. Et voilà, les pneus sont garantis en anti-crevaison. Mais bon, de mon point de vue, quelque chose d'increvable en termes de pneus, pour moi, ça n'existe pas. Il y aura toujours un moyen de crever un pneu. Mais considérons qu'il est donc plus résistant. Et là, j'en ai profité pour faire quelques vidéos pour ma vidéo. Et vous avez vu qu'il a de la gueule quand même. Il passe bien. C'est un vélo de ville comme on aime. Et ici, je me suis fait plaisir. J'ai fait une petite pointe. Je suis monté à 36 ou 37 km heure de mémoire. Et ça va super vite avec l'assistance électrique A3. Et quand on passe les vitesses assez rapidement, avec le Shimano, on peut monter très très vite en vitesse. Donc voilà. Donc ça permet de, si on le veut, pouvoir aller un peu plus vite. Mais voilà, c'est globalement la vitesse maximale que j'ai essayé à aller sur du plat. Ensuite, vous avez vu que là, je suis sur des pavés qui peuvent rapidement glisser. D'autant plus qu'il pleut. Mais je n'ai pas eu de problème concernant cela. Évidemment, je n'ai pas freiné brusquement sur ce genre de pavé. Mais je n'ai pas été dérangé par, par exemple, une roue qui glisse. Non, c'était tout le temps stable. Et vous allez voir que même après, je suis rentré sous la pluie parce que je n'avais pas de chance aujourd'hui. Voilà, piste cyclable sur la route ou route qui est mouillée. Là, très clairement, elle est plus humide. Elle est mouillée parce qu'il pleut. Mais je n'ai aucun souci avec cela. Je n'ai eu aucun souci. Donc, je suis rentré comme il fallait, sain et sauf. Et ce vélo accroche bien même quand il pleut. Donc, c'est pour cela que je trouve qu'il est génial pour la ville. Et je vais vous montrer les points forts de ce vélo. J'ai pas mal de choses à vous dire. Et après ce tour, j'ai plusieurs choses à vous dire concernant ce vélo. De façon positive et négative. Ça dépend comment on voit la chose. Mais je vais plutôt spécifier à qui serait destiné ce vélo avec tout ce que je vais vous citer. Alors, tout d'abord, sa batterie qui délivrera une puissance de 531 Wh et qui pèse 3,2 kg aura plusieurs avantages. Donc, tout d'abord, sachez qu'on nous annonce 100 km d'autonomie. Ce qui est vrai. Généralement, les constructeurs abusent un petit peu sur leur dire. Là, c'est totalement vrai. On pourra faire jusqu'à 100 km, enfin au minimum même 100 km d'autonomie avec ce vélo, avec une vitesse réglée sur 1 et avec un terrain plutôt clément pour faire du vélo sans trop utiliser la batterie. Donc, un terrain plat, sans trop trop de vent. C'est largement atteignable. La batterie, elle, se rechargera en 4 heures. Elle pourra avoir tendance à se décharger. Surtout si votre vélo, pendant qu'il est stocké, ne captera pas la 4G. C'est la théorie que je me suis faite. Car par semaine, on pouvait compter entre 1 et 3% de perte de batterie. Mais globalement, je trouve ça assez léger. Puis en plus, si on peut le recharger très rapidement, ça ne fait pas de mal. En plus, la batterie est certifiée Power Delivery. C'est-à-dire qu'on pourra recharger par exemple un ordinateur portable ou encore un téléphone portable grâce aux différents ports USB qu'il y a. Alors, on a de l'USB classique, du type C, bref, de quoi se faire plaisir. Alors, niveau puissance, il faut savoir plusieurs choses. Je vous ai annoncé que la batterie allait délivrer 531 Watt-heure. Mais le couple en lui-même, donc le newton-mètre, sera de 40 sur ce vélo. 40 newton-mètre. On va dire que c'est plutôt dans la moyenne basse des vélos électriques. Les vélos électriques se situent généralement entre 30 et 90, quelque chose comme ça. Là, on est sur 40. Donc, en montée, ne vous attendez pas à atteindre les 30 km heure, loin de là. Mais je trouve que sa puissance est très suffisante. D'autant plus qu'on a un capteur de couple. C'est-à-dire que la force délivrée par le moteur du vélo sera proportionnelle aux efforts que vous allez mettre dans le pédalier. Contrairement à certains vélos qui auraient simplement fait que dès que la roue tourne, la puissance s'envoie. Mais là, on pourrait partir rapidement et ce n'est pas très agréable. On a donc quelque chose de beaucoup plus naturel. Et c'est un plaisir d'avoir une puissance qui est délivrée de façon proportionnelle aux efforts qu'on met dans le pédalier. Ça évite les chutes, évidemment. Et voilà, ce que je voulais vous dire par là, par rapport à l'assistance, c'est que plus j'appuie sur la pédale, plus je suis assisté. Moins j'appuie, moins je suis assisté. Ça reste naturel. Donc là, regardez. Si je mets un petit coup de pédale, rien qu'un petit, je sens déjà une assistance. Et voilà, c'est progressif. Cette assistance est progressive et surtout naturelle. C'est beaucoup plus naturel d'avoir cela. Alors, ça permet quelque chose d'évolutif en termes d'assistance électrique grâce à ce capteur placé au niveau du pédalier. Bon, concernant les vitesses, on est à 10 vitesses. On a une transmission Shimano. On est sur du Shimano Deor. On est quand même sur du milieu de gamme. Pour ce qui est de la transmission, on n'est pas sur du bas de gamme. Alors, ça fait plaisir. Quand j'ai fait mon tour d'en 3, ça ne m'a jamais fait défaut. Je n'ai jamais déraillé. Et les vitesses se passent très, très vite. Donc, on peut considérer que c'est fiable. Et après, ce vélo a bien plus d'avantages. Par exemple, sa connectivité. Il y a un mode anti-vol. On reste appuyé sur les deux boutons en même temps pendant 3 secondes. Le vélo se verrouille. Et quand quelqu'un essaiera de le bouger, ça sonnera très, très fort. Et ça bloquera la roue pour éviter que le voleur ne parte avec le vélo. Et vous pourrez même capter le vélo s'il y a la batterie. Mais s'il n'y a pas la batterie, ne vous inquiétez pas. On pourra accéder à la position exacte du vélo grâce à Apple Find Me. Qui va tout simplement localiser le vélo. Alors, au niveau des freins, oui, je me suis rapproché du vélo. Parce que je voulais les voir encore une fois. On est sur du freinage hydraulique. Précisément du Alonga, on est sur des disques de 160 mm. Un étrier à 4 pistons. Et globalement, ça ne m'a jamais fait défaut. Je pourrais aussi vous parler de la lumière qui est placée à l'avant de 20 lux. Avec une autonomie moyenne de 3 heures. Grâce à une batterie indépendante de la batterie principale du vélo. Lumière qu'on pourra décrocher pour l'utiliser par exemple comme une petite lampe. En bref, ce vélo est un vélo électrique que je recommande à 100% pour les gens qui auraient l'occasion de l'utiliser en ville. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, ces roues, même si elles sont increvables, elles ne sont pas aussi larges que des roues de fight bike. Donc évidemment, si vous voulez aller en campagne dans les chemins, je vous conseille de vous diriger vers un fight bike. Mais si vous roulez exclusivement en ville, donc sur du terrain plutôt plat, je vous conseille ce vélo. Et en plus, si vous voulez aller en campagne, là où ce vélo fera défaut selon moi, c'est qu'il n'a pas de suspension. Il est 100% rigide. C'est-à-dire que les boss, vous allez beaucoup trop les sentir. Et ça, c'est une petite chose que je peux peut-être lui reprocher. Quand je montais un trottoir, je le sentais. En plus de ça, la batterie est transportable. Elle pèse 3 kg et elle tient dans un sac à dos très facilement. Et vous pourrez la réutiliser grâce à son power delivery. Il y a quelques fonctionnalités anti-vol, comme par exemple la localisation avec Apple Find Me ou le verrouillage du vélo. Même si on peut toujours voler la selle avec une clé. Et pareil pour la roue avant. On peut la voler facilement. Je vous laisse aller voir le vélo. Le lien sera en description. Sachez qu'il existe plusieurs versions en termes de couleur, mais aussi en termes de taille et aussi en termes de chaîne ou de courroie. On peut opter pour soit une chaîne, soit à courroie. Personnellement, je préfère à chaîne. Je connais bien cela. Et le petit inconvénient qu'on peut avoir sur une courroie, c'est qu'il y a une vitesse. Là, on en a 10. Le tout assisté par trois modes différents d'assistance électrique. Je vous laisse aller voir tout cela. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cela en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.